et salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième weekly summer blog donc deuxième semaine de juillet donc j'ai fait la vidéo qui est en train de se publier elle est en cours vous allez l'avoir aujourd'hui c'est pas une semaine pour vous mais j'ai remarqué c'est que je parlais beaucoup 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 trop et malgré qu'il y avait que trois jours la vidéo fait d'un fois une aute commentaire que je parle moins dans mes vlogs parce que je suis très pipette donc donc là je regarde mes vlogs de caroline safia petite vidéo que j'aime de me lever enfin de me lever non il est trois heures ça fait déjà deux heures que je suis levé quand je peux pas viser Ipso à ta place ça fait que déconner aujourd'hui la mori a encore retourné sa cage ça l'a mis en pilote l'idée était propre elle est mieux niveau comportement on a dit dit tu m'as dit dit tu m'as dit dit donc au programme là je vais aller laver les loulous tout de suite au point aussi de commencer à faire la cise mais c'est tout après je vais me préparer pour que ce soir on a une fête j'essaie aussi comme de faire ma vidéo que je dois publier demain ce serait pas mal parce que je vais pas le faire en rentrant là je suis en train de publier deux vidéos donc celle qui est pour aujourd'hui et celle qui est pour vendredi prochain donc que des vlogs ou des tags vlog au choix c'est ça donc voilà je vous disais tout à l'heure pour le bain des loulous avant le rassage et dit coucou il y a dit on peut être rosé après ça m'accroche il y a dit arrête tu as dit cicatrice all right all right Sous-titrage MFP. Musique douce Eddie, arrête de me gratter ! Musique douce Mange pas les ongles ! Que gueulito ! Musique douce 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 Les me surprèdent pour ce soir Je m'en vais faire mon maquillage, c'est pas très symétrique tout ça. Et salut tout le monde, donc aujourd'hui on est le dimanche, c'est plus que le jour. Donc il est 4h, j'ai peine de me lever, mais on s'est coché, c'était 5h du matin, donc grosse grâce matin, c'est comme ça que j'ai passé mes dimanches sous classement. Donc j'ai publié une nouvelle vidéo ce matin, hier j'ai vachement travaillé sur 3 vidéos, c'était la course. Enfin j'ai passé une super soirée en famille, ça a été l'éclate totale, ça me change, moi qui étais totalement asociable avant. Donc ce matin c'est fait révé par un big orage avec beaucoup de pluie, c'était impressionnant, en deux fois, pour entre deux il y avait beaucoup de soleil. Mais là, ça s'est rafraîchis, on est bien mieux. Donc là, je vais aller préparer le thé, on va dire, je vais aller faire quelques pancakes, et puis on va voir après qu'est-ce que je vais faire du reste de ma journée. Apparemment, mon premier vlog a plu à certaines personnes, j'espère que la suite vous plaira. En tout cas, moi j'y crois vraiment plaisir à y faire. Donc là, ça va être le moment de petite cuisine. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! On a été jeter les bouteilles en verre, j'ai profité pour prendre un peu Kitty, en même temps qu'elle n'a pas été se promener parce que je n'aime pas trop sortir dans le quartier. On veut que certains ne ramassent pas les crottes de leur chien. On veut que les crottes de leur chien. Donc voilà, 7 jours il s'achève ici, vous avez pu voir toutes les activités que j'ai fait. Donc là vous voyez en mode de ne pas maquiller, mais le dimanche c'est un peu tranquille, donc là il est 1h30 du matin, la journée est bien terminée, je vais aller au lit j'ai pas d'arrêt tout de suite parce que je me couche très tard, surtout quand je n'ai pas envie de dormir. Donc je vais aller essayer de trouver quelques tags à copier dans mon carnet toto, des futurs tags à faire. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup ça, donc je sais d'en trouver le maximum possible. Sinon on va tenter d'aller dormir, j'ai pas trop de morale. En ce moment là j'ai qu'une heure, c'est de déménager, je veux bouger d'ici, j'en ai trop marre. Là on a un peu près de chez nous qui a été défoncé, donc il faut que je fasse gaffe que les chiens ne puissent pas sortir pour aller dans la rue. Il y a plus ou moins, il y a plus ou moins les habitudes, en gros c'est un cumul de choses qui fait que j'en ai marre. J'ai vraiment envie de bouger, on a repéré une maison, j'espère vraiment que ça pourrait se faire parce que là j'en ai marre. Donc voilà sur ce jour c'est une bonne nocière et je vous dis à demain. Et salut tout le monde, donc aujourd'hui on est lundi, on commence la semaine de boulot, j'ai été toute fatiguée parce qu'il est 8h, j'ai pas couché de peau derrière comme je le savais. Donc aujourd'hui c'est une journée un peu routine de votre boulot, vidéos de lui ce soir, création, blog, montage vidéo et puis l'amour est dans le pré. Donc voilà, rien de bien spécial pour ce soir. Sauf petite surprise, on n'a jamais la voie d'une surprise dans une journée, mais normalement ça va être bien folichon. Voilà, donc moi j'ai préparé et je vous dis pas plus tard dans la journée. Je ne sais pas exactement si j'irai pour pas perdre un chien avec la pâte qui est cassée, mais voilà, je vous dis à tout à l'heure. On tourne là en extérieur, donc là il n'y a pas trop de collègue, je peux parler un petit peu plus tard que la dernière fois. Donc il fait beau, il fait pas trop de bruit, donc on mange en extérieur, donc plein de légumes et compagnie pour quantifier les choses, c'est meilleur. Et voilà, normalement visite de maison vendredi après-midi, donc j'espère que cette fois-ci ça va se faire, j'espère qu'en vous en parlant ça ne partra pas malheur comme la dernière fois. Je n'ose pas trop y croire, mais franchement c'est vraiment la maison de mes rêves qu'on va visiter, donc j'espère que ça va se faire, voilà. Et voilà, il est déjà 22h, qu'elle est avec ma kitty qui est sur mes genoux. Coucou kitty! Incontentable, l'amour est d'entrée, comme tous les lundis. Je joue un café dans le même temps. Donc, j'ai regardé quelques articles des copines, et je monte une nouvelle vidéo. Voilà, et je viens de faire mettre à laver pas mal de jouets des loulous en prévision d'un futur déménagement. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'il fera, mais on vous met à se prendre à la pousse. Et salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui, on est mardi, j'ai pas fait le bilan hier soir parce que j'étais complètement crevée. Et donc, je vais me coucher sans penser à vous faire un petit message de fin. Donc, pareil, ce matin je me suis levée, pas motivée à vloguer. J'avais rien de spécial à dire, donc ça ne sert à rien que j'en fasse un. Donc là, il est 1h15, je suis en pause déjeuner au boulot. Ce coup-ci, on s'en trouve dans ma voiture parce qu'il ne fait pas spécialement beau. Il fait encore chaud, mais j'ai peur qu'il me tombe une averse sur la tête et je n'en ai pas trop envie, parce que je ne suis pas très couverte. Sinon, là je suis en train de me prendre la tête et essayer de contacter ma banque pour prendre un rendez-vous. Mais ils ont des horaires qui correspondent parfaitement aux miens, donc pendant que je suis en pause, ils sont en pause aussi. Donc c'est bien pratique. Si je n'arrive pas à les appeler, il va falloir que je ne sais pas ce que je vais faire. Mais bon, il faut que ça bouge si je veux pouvoir déménager. Donc sinon, là, ça va être une petite journée routine à part ce contact téléphonique que j'ai à faire. J'ai essayé d'en faire des cartons ce soir, un peu de tri, mais rien de spécifique à faire. Donc là, je vais vous dire à ce soir et puis je vais manger mes petits légumes comme tous les midis et puis rien de spécial. On ne peut pas toujours avoir des journées super intéressantes, ça serait trop bien. Donc voilà, à ce soir. Je ne sais pas si ça se voit à ma tête, mais j'ai un de ces coups de barre. En même temps, c'est général mon ordinateur patine, mon portable venait de planter, donc rien pour se motiver. Mais on se motive parce que j'ai plein de trucs à faire avant de bouger d'ici si j'y arrive enfin. Donc j'ai enfin réussi à avoir ma banquière, j'ai rendez-vous vendredi, donc j'ai posé toute ma journée vendredi, donc j'ai avoir un week-end de trois jours, ce qui est sympa. Normalement, le week-end devrait être plutôt cool. En attendant, on se motive. J'ai tout ce petit bazar à prendre en photo et à mettre en ligne sur mon blog parce qu'il faut que je les vende. Donc il y a un petit pull type bulldog. La serviette de bain que j'ai commandé en double. Le masque chihuahua. Un porte-clé Winnie. Une petite balle. Donc les trois quarts sont neufs mais n'ont quasiment pas servi. Une petite balle rebondissante de neuf. Une autre baballe. Un bracelet ellopsis. Un bracelet chien. Un sac toile dalmatien pour les collectionnaires. Un foulard avec des Westy. Un foulard avec des dalmatiens. Plus à moi. Et une belle gourde. Et puis une des tenues que j'ai fait. Une tenue My Melody taille chien d'à peu près 10 kg. Donc ça tout ça faut que je mette en ligne. En attendant je joue un petit peu le temps que mon ordinateur dérame un peu. Je me remets sur la fameuse vidéo que je dois vous mettre demain mais que j'ai toujours pas avancé parce qu'il y a un gros coup de barre mais faut que je la fasse parce que je vais pas être en terre pour demain. Et puis voilà. Donc j'essaie de refaire les cartons entre temps, de faire du tri, de jeter tout ce que je me suis passé avec le bout d'un an parce que là ça me permet de me rendre compte vraiment ce qui me sert à rien. Et je me motive. J'ai vraiment 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 envie de bouger. Donc voilà. Pour la petite soirée. On va essayer aussi de finir. Une des créations que j'ai commencé. Une nouvelle tenue Mickey. Mais il faut que j'ai plus qu'à poser les scratchs. Donc voilà pour la soirée. Je vous dis à tout à l'heure si j'ai plus de choses à vous montrer. Allez. Yadi. Yadi. J'ai inconvenient. J'ai un bispétule. J'ai un bispétule. Jors de mon point... Il a vraiment time ! Il a bruit ! Il est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Et vas-y d'où ? Pas d'où ! Pas d'où! Il y a des plus ! Oui, on a bruit ! Un petit ! Il l'a drapé D'ailleurs je confirme Il arrive à le faire tourner à le chauffer au vol Et voilà on est déjà aujourd'hui mercredi Donc avant dernier jour avec mon long week-end Avant dernier jour de stress aussi De ne pas savoir comment ça va se passer Donc on se retrouve encore dans ma voiture Parce qu'il ne fait pas terriblement chaud Ni terriblement beau Donc je ne vais pas me risquer à aller manger dans l'herbe Donc je ne sais pas trop ce qu'il y a au programme ce soir Ça va être un peu Je ne sais pas J'improviserai comme d'habitude J'ai déjà perdu l'habitude de vloguer dès que je me lève Je me lève de plus en plus tard Donc c'est un petit peu la course le matin Je ne suis pas trop motivée pour vloguer Puis c'est un peu le bazar Parce que j'essaie de faire quelques sacs Sinon en ce moment je me prends Aujourd'hui je me prends pas mal la tête Parce que je n'arrête pas de penser à un projet Qu'en fait j'ai envie de faire Mais c'est très compliqué Parce que je ne suis pas la seule à pouvoir décider de la chose Ce qui m'embête c'est que j'ai promis quelque chose à quelqu'un Donc mon chéri très récemment Mais en même temps J'ai promis à quelqu'un de longue date autre chose Et je ne peux pas trop vous en parler Mais le problème c'est que ces deux projets sont très contradictoires Et je ne sais pas lequel doit tenir ma promesse en fait La promesse de longue date Ou la promesse la plus récente C'est un peu compliqué pour moi Même si la réponse logique forcément C'est que quand on a promis à une première personne C'est de s'y tenir Mais quel risque je prends Je ne sais pas où est-ce que ça pourrait aller en fait Donc on va peut-être tenter la chose Je ne sais pas mais J'arrête pas de me prendre la tête Pour savoir qu'est-ce que je fais Je n'ai pas envie de perdre mon chéri En même temps ça fait tellement longtemps Que je l'attendais Que maintenant je n'ai pas trop envie de contrarier Je ne sais pas à quel point il est susceptible Par rapport aux promesses que je lui fais Je ne sais pas si Si comment dire Si je lui dis que j'annule un projet Qui me tient à coeur Qui a moyennement envie d'accepter Si je l'annule celui-là Pour pouvoir réaliser celui que je veux là Je ne sais pas si ça passerait ou pas Mais m'annuler deux projets J'en suis capable Enfin en tout cas les proposer sur du très long terme Juste pour pouvoir réaliser ma promesse que j'ai faite Donc déjà on va voir si je déménage Et si je me reposerai les questions d'ici là En tout cas pour le déménagement J'espère vraiment que ça va se faire Parce que cette maison me fait vraiment rêver On va dire que D'habitude je n'aime pas trop en parler Parce que je n'ai peur que ça me porte malheur Mais bon d'ici là J'aurai déjà la visite Et je saurai déjà où me positionner quand vous la verrez Donc on va dire que pour l'instant C'est juste une espèce de confessionnal Donc je ne m'engage pas trop à grand chose Mais c'est vrai que Cette maison au moins j'aurai ma pièce à moi La pièce des loulous Pas juste dans la salle Où j'aurai 36 000 bazar quand je fais mes vidéos Ce serait vraiment mon univers Rien qu'à moi que je décorerai comme j'en ai envie Si j'ai envie de mettre du kawaii partout Je mettrai du kawaii partout Et puis les loulous auront enfin un jardin Donc c'est pour ça que j'espère vraiment 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 Que je vais avoir cette maison De toute façon je vais tout faire pour Même s'il faut que je range mon ego Pour demander l'aide de ma famille Je le ferai Parce que de toute façon je ne tiens plus là où je suis Il me faut vraiment que je bouge Donc voilà je vous dis à ce soir Je vais vous laisser Et je vais manger ma salade de riz Si vous voulez la voir elle est en photo sur Instagram Ou alors peut-être qu'elle sera aussi dans la miniature Je ne sais pas encore On verra comment je vais faire En tout cas j'ai probablement quoi Vloguer comme ça tous les jours C'est vraiment sympa Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais on a la première impression qui m'a bien passé J'ai essayé de vraiment passer plus de moments Où on me voit avec les chiens Malgré qu'on ne fasse pas grand chose dans cette maison Mais comme vous avez pu voir hier C'est bien marré avec Ipso Avec mon chien Vous avez vu les pieds de mon chéri Vous n'en verrez pas plus Il ne peut vraiment pas montrer sa tête Déjà qu'il n'aime pas que je vlogue Parce qu'il trouve que c'est dangereux Que je raconte ma vie comme ça sur internet Donc Je pense quand même que je prends pas mal de précautions On ne sait pas trop où je me trouve Ni rien Ça ne lui plaît pas Donc je ne vais pas aller à son rencontre On va éviter de le lever une fois de plus Donc voilà On va voir On va voir tout ça Si je peux réaliser mes promesses ou pas Ou si ça va être trop compliqué Et le temps Le temps m'est compté pour réaliser ma promesse Donc Il va falloir que je me décide très vite En espérant qu'il n'y ait pas de Trop de mauvaises conséquences à mes choix Voilà Et avant je vous tiens au recours d'ici A toute heure Ah non Vite Oui T'en plein pas des fumeurs qui ont toujours raison Mais eux On pense que Zerathor C'est pas ça qu'est ça Ah non mais il bug comme l'autre celui-là aussi Merci C'est bon De quoi il bug comme l'autre De quoi il bug Quoi ? C'est passé quoi là ? Quoi ça m'a fait se printer d'un coup ? Oh quel jour Merde Deux versions 1.5 de Minecraft Le jeu Evidemment Deux Mojang Incroyable Le mieux c'est quand je suis m'amoré avec la lumière T'as pu sur mon pied ? Il a l'air peu bleu Moi ? En plus il en est bleu Ouais ouais J'ai volé Mais je sais Je sais J'ai plus de Oh mais Pourquoi toujours toi devant ? Ouais Oh Google Donc on est aujourd'hui jeudi Ce soir je suis en week-end C'est très bien Donc j'aurais pu aller manger dehors Ce qui fait soleil Mais J'ai pas le temps évident J'ai pas ce qu'il tourne en deux secondes Je suis quand même pas sûre Je suis pas sûre à l'assaut d'appui Pour mon téléphone Je recharge ma voiture Recharger la batterie dans l'herbe Ça se fait pas encore Je vais recharger l'énergie solaire Sinon hier J'ai pas encore le temps de vous dire Au revoir pour clôturer la journée de mercredi Ce qu'hier Ça a été journée plutôt cool J'ai fini la création d'un t-shirt J'en ai commencé d'autres J'ai fait un thug en jean pour Ipso Je vous referai une petite vidéo en rentrant Parce que j'ai plus de batterie pour filmer une fois que je l'avais fait J'ai reçu une balle de la part de Googlebox Parce que je leur avais dit que les balles qu'ils m'avaient envoyé étaient pas assez solides Donc ils m'ont renvoyé une plus résistante Bon c'est un modèle que j'ai déjà deux fois Donc je pense que je vais l'offrir à quelqu'un Concernant mon dilemme d'hier J'ai toujours pas trop de réponse à mes questions Je pense prendre le risque de tenir une promesse Mais laquelle je sais pas Je vais demander conseil à mes parents Voir s'ils peuvent tenir une promesse à ma place Mais pour l'instant je peux vraiment pas vous en parler Tant qu'il n'y a rien de fait J'en saurai déjà davantage demain Comme je dois aller visiter une maison J'espère vraiment que ça va se faire J'espère que comme toutes les fois où je veux réellement quelque chose Ça me porte chance et que j'obtiens ce que je veux Je la veux vraiment absolument pas comme la dernière Où elle m'est passée sous nez Mais en même temps c'était le destin Je la voulais pas C'était plus mon copain que moi Alors que là on la veut vraiment tous les deux Et ce serait vraiment génial de pouvoir me rapprocher Autant de mes parents Et puis la maison est vraiment idéale Vraiment ce court cher Et donc j'espère vraiment que ça va se faire Donc on va avoir la banque demain Voir s'ils m'accordent mon crédit J'espère que ça ils vont pas traîner non plus Parce que sinon je leur en voudrais Mais bon de toute façon je ferai tout Pour qu'il y ait aucune démarche Qui m'empêche d'avoir cette maison S'il y a que ça qui dérange Et sinon bah ce soir Faut que je monte une nouvelle vidéo Pour la semaine prochaine Parce que celle de demain Elle est déjà sur Youtube Bon en privé Le temps qu'elle soit planifiée Et faut que je fasse quelques articles Sur mon blog Et puis on va continuer les créations Donc il va falloir que je commence à faire mon Détolée j'ai dû couper Il y a un collet qui vient d'arriver Donc j'ai pas trop envie qu'il regarde Ce que j'étais en train de faire Je déteste ça Parce que bon Autant que vous vous pouvez comprendre Je sais que mes vidéos sont en public Mais j'ai pas trop envie que Que ce de mon travail soit trop au courant Parce que Niveau tolérance ici c'est plutôt du foutage de gueule Pour toute certaine personne Donc je disais Va falloir que je commence à monter Une vidéo que je compte vous publier Mercredi prochain A la place du DIY Parce que bah le DIY Ca me prend du temps Mais je préfère faire Des vidéos Où je suis plus motivée à les faire Donc ça va être sur Un Get Ready With Me Emmener mes chiens en vacances Donc j'ai profité d'aller chez mes grands-parents ce week-end Pour filmer la vidéo Putain il y a des allers-retours Ca m'énerve Donc bah voilà Enfin je vous tourne ça un petit peu d'une manière Comme si vous veniez réellement avec moi Donc on va essayer de monter tout ça Ca demande un peu plus de boulot Qu'une simple présentation vidéo face caméra Mais j'espère que ça vous plaira vraiment Donc ça vous aidera à savoir Qu'est-ce que vous devez emmener Pour votre compagnon En vacances Je vais me faire ma petite liste Pour être sûr de rien oublier Donc voilà Bon bah je vous dis à ce soir Pour des petits bouts de vidéos de ma soirée Et puis voilà Pour le bilan de cette journée A tout à l'heure Les meilleures choses sont les choses simples Bon appétit les gens J'ai toutes les questions sur mon téléphone Donc c'est pour ça que vous pouvez les garder dans toute cette vidéo Et pour info La copre est pleine du bélier C'est pour des éplégations Donc là elle a dit Je parlais à ton grand-père Et je lui disais Il s'appelle Roméo Et puis là elle a dit Je parlais à Roméo Puis s'il te plaît Puis s'il te plaît Mais ouvre la porte Faites-moi un peu quelque chose Pour vraiment que tu m'ailles Je ne suis pas capable de ouvrir la porte La porte à petit peu Weird 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 J'ai été ouverte Ouvrir les lumières Puis j'ai arrêté mon ordre d'annonce Parce que... Donc voilà On est le soir J'ai pas du tout envie de dormir Je suis fatiguée en même temps Je suis stressée pour demain Une heure On va couper l'ordinateur Je vais aller prendre ma douche Et puis j'essaie de m'adouiller On va continuer de regarder les vidéos d'Emma J'ai commandé quelques trucs sur ebay Puis voilà J'ai pas fini mon article sur mon bloc comme d'habitude J'ai pas fait de vidéo J'ai quasiment pas fait de correction J'ai juste fait ma manucure Bon j'ai pas foutu grand chose En même temps du moment Je suis un peu bloqué pour faire quoi que ce soit d'autre Sinon Les bips Ont encore cassé la porte principale J'ai encore du pastel J'ai un peu la fin pour les sortir Parce que j'ai bien ici Il est déjà peut-être chez mes cheveux parce qu'il fait super chaud Donc voilà On a une super intéressante ce soir J'espère que ce sera bien ce week-end Mais en tout cas je vais stresser pour demain Et je pense que j'ai pas bien dormir En tout cas Il faut croiser fort 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 les doigts pour moi J'espère vraiment que Ma chanson est de retour en ce moment Et que j'aurai ce que je veux absolument Il me le faut Absolument En tout cas je ferai tout pour même si la chanson c'est pas de mon côté Je m'en donnerai les moyens Je me le suis pour moi Donc voilà je vous dis bonne nuit Et puis à demain Je sais pas trop à quel moment J'ai pas à revloguer Mais On verra Donc à demain J'aime beaucoup Ouais moi aussi j'aime bien mais il suffit avec tout le monde Ouais Je sais que moi tes fesses Ils ont même pas des poupoules comme j'aime bien ? Ils ont pas des poupoules blanches comme j'aime bien ? Je sais pourtant Mais dites rentre aux la poupoules Et ils sont là bas ils poupoules que je veux Ils sont en fait Ouais C'est le lacun Ouais Ouais. C'est un petit petit. J'adore, on a l'impression qu'il lag. Une poule, on a l'impression que ça lag. Elle va me pincer. J'espère que tu lui tends un truc à essayer de le choper. T'as pas cette impression-là ? Ouais. Une poule, ça lag. C'est bon. Qu'est-ce que t'as, ma poule ? J'ai rien à te donner. C'est la même chose que ce que t'as là-dedans, moi, j'ai rien d'autre. Putain, mais franchement, le jour où j'aurai vraiment un vrai jardin où je peux, j'en prends une. Jure. Ce qui est chiant, c'est qu'après, quand elles peuvent plus prendre, c'est que je l'ai bouffée. Bah oui, bah. Ouais, bah ça, je veux pas savoir. C'est pas moi qui m'en occupe. Moi, je veux ma mascotte. Mais tu bouffes pas et le reste, c'est pas mon problème, je m'en occupe pas. Ma mascotte, toi, sans prendre un coup ? Non, moi, ma mascotte, j'ai une nègre d'eau, ça sert à rien, faut faire être jolie. C'est une poule d'ornement. Va pas te cacher. Ah oui, mais il veut pas me faire de place, il va pas. C'est une princesse, c'est pour ça. C'est une langue dé C'est parti ! 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 Donc on a été en promis à VETAFER ! Je me suis acheté un crayon blanc, on va tester dans la mucus de ce que ça donne, je voulais voir l'effet que ça pouvait avoir sur moi. Je ne sais pas que ça agrandit le regard. Ensuite je veux dire que mon liner fétiche, on le quitte toujours chez VETAFER, donc à chaque fois que je les trouve pour 1,99€ et ça me suffit en plus. Je peux vous entendre, c'est encore le bordel derrière comme d'habitude. Ensuite je suis allée, je ne sais plus dans quel ordre, mais je suis allée chez Tati. Je vais trouver une sortie de bain, une descente de bain en espèce de bambou plastifié. Pour changer des tapis parce que c'est tout le temps plein de poils, tout le temps sale, tout en dégoûtant. J'ai trouvé un t-shirt spécial geek pour mon chéri, parce qu'on a dû être les t-shirts sympas parce que c'est tout le temps les t-shirts de gai avec du léopard et du cuir. Le truc n'est pas du tout... Je ne sais pas si je reprendrais pour continuer un montant. J'en ai marre de ce bordel. Donc pour moi, je me suis trouvé un petit débardeur tout simple. Un petit débardeur, juste pour mettre sous les chemises ou dans les t-shirts un peu transparents pour le prendre. Puis ça coûte toujours, je ne peux pas chercher de Tati. Franchement, le t-shirt de mon copain, je l'ai 3,50€, ça je l'ai payé 3€. Donc tout bénef. Ensuite, on a été voir le nouveau La Farfouille qui est ouvert sur Barentin. Je trouvais une plaque chie pour moi pour ma collection. Amaury ! Donc je ne l'ai pas avec moi mais j'ai acheté un porte-clés I Love Whipet à ma maman. Il y avait 3 modèles comme ça. 3 modèles différents si on porte-clés. Mais je ne peux pas te prendre ce qu'à 3,49€. Je ne peux pas prendre toute la collection, ça me fait trop cher. Mais à chaque fois que j'ai un sur Barentin, je pense que je vais en chercher de temps en temps. Et je ne peux pas le déballer parce qu'on le mettra dans la cuisine quand on aura bougé. Donc un poster de bière. Donc je vous verrai ça quand je leur déballe. Donc ça c'est plus un craquage de mon copain mais on va trouver ça de fun de mélanger style cupcake et bière dans la cuisine. Ensuite je suis passée à Bleu Libellube. Et j'ai pris mon Crazy Color Fire. Donc pour intensifier ma couleur entre 2 shampoings pour pas que je devienne rousse. Et comme ça décorge pas mal au niveau du rouge. Donc je ne vais pas trop perdre la couleur. Sinon après je suis allée à l'air pour rien. Oui je suis surtout allée après une fois que c'était ouvert pour aller m'acheter un nouveau saut pour lui. Parce que ça c'est indispensable pour la vie en bêtise. C'est pour ça que je l'avais plus possible. Donc ce qu'ils utilisent pas mal là-bas dans ce moment, c'est les sauts où tout se sort directement facilement. Juste en appuyant sur le manche du balai qui se tente tout seul. Donc beaucoup moins fatiguant pour les bras. Et ensuite dans les théâtres du faux j'ai juste fait un tour. Il y avait deux beaux chichis mais j'ai pas pu vous les filmer. Et puis moi en même temps j'avais pas trop vous montrer des chiens d'animalerie. Donc il y avait des toutes petites tortues par contre que je vous ai filmé. Quelques lézards aussi. Des belles poules de bruit. De toute façon c'est à la bosco je vous l'ai filmé aussi. Donc ça vous l'aurez déjà vu avant cette impro. Donc vous voyez aussi chez mes parents. Parce que je suis après passé pour voir Lexi. Donc vous avez plus reçu les photos. Les vidéos de quand j'étais voir Lexi et avec les chatons. Et ils ont reçu quelques trucs que j'avais commandé mais que je lui fais envoyer directement chez mes parents. Donc des petits marque-pages. I love my chihuahua. Heu. 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 Modèles. Heu. 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 qui est enfin arrivé donc ça je vous présente dans une vidéo enfin je suis un peu méga en retard par plein de monde déjà présenté mais moi je l'ai toujours pas reçu c'était un peu la galère et puis c'était tout ce que j'ai fait donc après on a fait la visite de la maison elle est bien sympa mais les notaires demandent beaucoup beaucoup trop de papiers ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils demandent ils sont fous demander des trucs genre trois fois le loyer à gagner pareil pour le garant des papiers des paparasses que personne n'a enfin ils sont fous on va leur se tourner encore vers des particuliers mais on sait pas encore si c'est utile pour cette maison là ou pas de toute façon comme j'avais créé on va continuer à refaire et donc voilà donc la petite tenue que j'avais fini hier donc là je vais recommencer une nouvelle avec ce tissu et l'optique et puis bah là je vais monter la vidéo pour que vous puissiez d'avoir dans la journée demain demain je vais chez mes grands-parents je retrouve de nouveau Lexi je sais pas qui je vais emmener je vais essayer de tourner une vidéo encore ce soir je vais être fatiguée comme pas possible il faut vraiment que je puisse être à jour de tout ça donc j'espère que ce weekly vlog summer numéro 2 vous aura plu je vous dis à la semaine prochaine samedi prochain pour le weekly summer vlog 3 si j'ai des choses intéressantes à vous nous montrer donc voilà donc je vous dis bonne nuit à bientôt et à la semaine prochaine bye